Musique Salut mes petits farfades et collectionneurs Mais regardez ce que j'ai là mes petits polissons C'est un gros colis comme je les aime Ah bah aujourd'hui si vous aimez les petits trucs fins qui tiennent dans une main Vous allez être déçus car on va faire plutôt dans le gros machin qu'on ne sait pas trop où fourrer sa mère J'ai fait péter mon RSA et je me suis fait plaise avec quelques petites figurines que je convoitais depuis fort longtemps Et on commence avec Jocast apparu dans l'Avenger 162 en août 1977 Le robot construit par Ultron Vous savez le mec qui avait vraiment la haine et qui désirait avoir une compagne pour la tartiner façon Chris Proll Mais déjà je vous présente l'enchantresse apparu pour la première fois dans Journey to Mystery numéro 103 en avril 1964 Elle est stylée et bien en chair avec sa chevelure généreuse et ses cuissardes de coquinettes Qu'elle nous a ramené du royaume nordique d'Asgard Miam miam Elle a de quoi nous faire bouillir les gonates les enfants Et voici épervier l'oiseau des X-Men qui n'a pas fait long feu dans l'équipe Avec un costume assez swag mais vachement bien reproduit On ne s'est pas foutu de notre gueule quand même Ah bah il n'a pas une dégaine de Joule ou de supporters du PSG C'est quand même mieux Et qui dit X-Men dit bien évidemment le hurleur Beau et magnifique avec ses ailes chatoyantes Et sa petite gueule qu'il a oublié de fermer Franchement c'est pas le genre de truc que tu trouves au super market de Fougère Bon mais alors là on va se toucher le tralala avec Tigra Anciennement la chatte dit Greer Nelson Qui au cours d'un combat contre Vidra sera mortellement blessée Pour être sauvée par le peuple chat qui en fera la créature féline Bonnasse au point d'être responsable d'une centaine de souillages de futales Chez tous les sexistages du 79 et d'ailleurs Très joli et je suis très content d'avoir cette figurine Et en parlant de poils On enchaîne avec Man-Wolf Apparu dans la Madzing Spider-Man 124 en septembre 1973 Fils du rédacteur en chef Jonah Jameson Qui après avoir découvert une gemme sur la lune Va se transformer en grosse bébête velue Et moi franchement je kiffe grave cette figurine Ah et alors celui là ça fait des années que je voulais la voir Le caïd avec sa canne dans le dos Mais regardez moi ça C'est une petite merveille Et croyez moi il pèse assez lourd le bonhomme Probablement ma figurine la plus lourde Et on finit avec le must Attention elle est superbe Une sentinelle qui déchire sa race Et là l'investissement est bon Ça ne fière pas l'enfilade les enfants Regardez d'ailleurs sa taille hein Et son design tu ne trouves pas ça en commande sur Télé Mécouille hein Je suis trop content Franchement je ne regrette pas mon investissement J'ai de très belles pièces qui m'apportent bonne humeur Joie et félicité Et je m'en fous si vous commencez à dire Que j'ai un sérieux vide affectif Que je dois combler avec des figurines Moi je les kiffe grave Alors commencez pas à me les briser Comme un paquet de chips écrasé Voilà je voulais vous faire partager cet instant unboxing Très très émoustillant Et je suis sûr que les collectionneurs qui dorment en vous C'est dégueulasse Ont su apprécier cet instant très très sexy A bientôt les geeks Sous-titres par Jérémy Diaz